... Il y a des auteurs qui cherchent au travers de leur vision du cinéma et de leur manière singulière de traiter un sujet à pousser le spectateur dans une situation où il va se sentir parfois un peu bizarre, parfois interpellé, et où parfois il va simplement être choqué. Ces auteurs sont la plupart du temps appelés des polémistes, ou si ce n'est cela des auteurs ayant un regard sur le monde controverse, cherchant non plus simplement à développer une oeuvre d'art comme un moyen de cerner le regard des autres, mais cherchant avant tout à faire de leur cadre, et donc de leur oeil sur le monde, un moyen de pousser ses spectateurs dans une position ou une situation qui va les choquer ou les bouleverser. Certains auteurs en font leur marque de fabrique, amenant ainsi presque naturellement leur vision des choses au cœur d'instants cinématographiques et créatifs, plus ou moins subtils, mais surtout plus ou moins construits. Comme si finalement, l'idée de simplement choquer suffisait parfois à mettre en forme un regard et une logique de compréhension de l'autre qui porte une oeuvre d'art dans sa position la plus intéressante et la plus juste en termes de développement cinématographique, laissant parfois simplement le spectateur sur le banc de touche. Mais le cinéaste dont on va parler aujourd'hui a su jouer sur cette idée de controverse pour amener des sujets dans certains retranchements et proposer une vision du 7e art qui a particulièrement marqué toute une époque. Un metteur en scène qui s'écrit une identité et un regard sur le monde en une poignée de scripts et de métrages apportant au 7e art énormément et développant par là même un œil dur mais intense et logique sur le monde qui allait nourrir de nombreux auteurs. S'il a pu avant tout marquer une époque par le biais de sa patte mise en relief par un immense cinéaste de l'histoire du 7e art, il a su aussi s'émanciper de cela pour livrer sa propre manière de mettre en scène le monde et de montrer des personnages dans des situations souvent complexes et dures. Paul Schrader est un metteur en scène intense, violent, sombre, parfois même complètement cynique sur le monde et notre prochain. Mais au cœur de son regard souvent triste, éterne, se cache avant tout une vision intense et juste de notre époque mise en relief par un cinéaste qui veut comprendre son prochain mais cherche également à le questionner par un œil, par un geste, par une manière de mettre en forme un cinéma qu'il souhaite être comme le regard profond et noir d'un contemporain sur son époque. Et cela on le ressent dès son 2e long métrage, très largement reconnu par de nombreux cinéphiles et grands amateurs du genre, comme un film choc, dur et qui tient toutes ses promesses. Car lorsqu'en 1979, juste après son premier long métrage en tant que metteur en scène et le vent en poupe avec ses nombreux scripts récompensés, Paul Schrader décide de mettre en forme la descente en enfer d'un père cherchant à retrouver sa fille, au cœur d'un monde qui captivera souvent le cinéaste américain, ce dernier n'a pas simplement voulu choquer, mais surtout a voulu emporter le spectateur. Hardcore est un film à l'image de son titre, une œuvre qui cherche à placer le spectateur dans une position dure en le mettant à la place de ce père, tourmenté et choqué par ce qu'il va découvrir, au fur et à mesure qu'il plonge dans un univers que le cinéaste américain parvient parfaitement à capter, mais surtout où il sait que le plus important est d'impacter émotionnellement le spectateur pour que le choc ne soit que plus dur et l'acceptation de la situation encore plus difficile à admettre. Bien plus que d'être un film choc, ce second long-métrage est une œuvre maîtrisée, une œuvre qui marque, une œuvre qui joue, parfois un peu trop, avec les codes du cinéma. C'est brillant de malsain et de logique au cœur d'une œuvre qui choque, certes, mais qui parvient à le faire extrêmement bien. Au travers de ce métrage et de ses nombreuses thématiques, on cerne rapidement ce qui fera la suite de sa carrière. L'essence même du cinéma de Paul Schrader soit un cinéma qui veut jouer, sur certains aspects, avec la morale du spectateur. Une morale souvent ancrée dans des idéaux et une logique très américaine, puisque presque à chaque fois, il veut choquer et triturer ses compatriotes. Ce n'est pas pour rien qu'il aime amener ses protagonistes dans des lieux ou des situations où ceux qu'il estime être des pensées parfaitement intouchables sont alors totalement remis en question par un cinéaste qui ne veut pas simplement, encore une fois, choquer pour le plaisir, mais également pour questionner profondément ce que le cinéma peut avoir de plus dur et de plus impartial, soit une émotion parfaitement mise en relief par un réalisateur et un auteur ne voulant pas uniquement bouleverser, mais également mettre en place de telle sorte que le spectateur soit questionné profondément. Car on le ressent également dans sa treizième réalisation, une oeuvre beaucoup plus humaine mais qui trouve un peu toujours le même chemin vers les thématiques si chères au cœur de Paul Schrader. En inscrivant son récit dans La Noirceur d'une Amérique encore une fois profondément questionnée, Paul Schrader ne cherche pas uniquement à raconter la descente en enfer d'un homme ou même simplement l'histoire d'un fils rongé par la pensée de son enfance et de son mal-être face à sa famille, mais cherche plus radicalement, comme l'évoque si bien le frère de Wade, de Rolfe à la fin du film a dressé le portrait d'une génération américaine. Affection est un lourd chemin de croix que Schrader cherche à amener dans une direction où les lignes narratives et dramatiques de son récit cherchent à faire plus que raconter une vague histoire de meurtre et de passé intime au cœur d'une petite ville de nord de l'Amérique, mais cherchent plus radicalement à peindre un idéal américain perdu face à une époque où la logique de l'humain n'a pas vraiment le sens que l'on pouvait lui donner, créant ainsi un objet de cinéma fascinant, souvent dur et noir, mais d'une telle radicalité et intensité que l'on ne peut qu'être fasciné devant un tel morceau de cinéma et de ruralité américaine. C'est une œuvre forte, particulièrement intense, qui réussit toujours à recentrer l'humain au milieu de cela et surtout à montrer une nouvelle facette du metteur en scène américain. On ressent dans le cinéma de Schrader un besoin profond de jouer avec nos attentes, simplement par le biais d'un pitch, par le biais d'un concept, par le biais d'une idée, d'un casting, bref, d'un jeu entre ce que l'on doit attendre et ce que l'on reçoit d'une de ses œuvres, posant ainsi son cinéma non pas uniquement comme un objet de controverse, mais plus radicalement comme un objet de réflexion qui peut pousser à l'intense réactivité d'un spectateur face à cela. Si le cinéma de Schrader est souvent dur, c'est parce que ses sujets semblent être construits de telle sorte à ce que l'on soit mis dans une position de réflexion profonde où nous ne sommes pas simplement en train d'accepter une thématique ou une forme, mais simplement on cherche à comprendre une manière de mettre en scène un sujet qui ne nous laisse pas indifférent. Et dans une époque où finalement beaucoup de thématiques et de sujets nous mettent dans une position passive, le cinéma de Schrader sonne plus que jamais comme une anomalie donc on a profondément besoin même si cela ne marche pas toujours. C'est par exemple le cas d'une de ses rencontres avec un autre auteur extrêmement controversé qui n'a pas forcément donné lieu au métrage que l'on aurait pu attendre de la part de ces deux hommes. Une oeuvre où il décida de se mêler à ce cher Bret Easton Ellis le temps d'une plongée assez sombre mais surtout manipulatrice au coeur des montagnes d'Hollywood le temps d'un moment de cinéma jouant avec le cinéma mais aussi avec une certaine idée de séduction et de jeu de manipulation entre un producteur une femme manipulatrice et un amant un peu perdu au milieu de tout cela. The Canyons n'est pas une grande oeuvre de la part de Paul Schrader parce que l'on a rapidement beaucoup de mal à cerner les questionnements qui doivent se dégager d'une telle oeuvre de cinéma qui ne parvient pas à sonner comme à la hauteur de sa promesse mais résonnant surtout comme un drame pseudo-romantique pas du tout bien construit jouant uniquement avec l'aura entourant ses acteurs mais sans l'audace que l'on aurait dû attendre de la part du metteur en scène américain ici un peu perdu face à une facette d'Hollywood qu'il avait su mettre en relief brillamment par le passé mais qui ici se perd au gré d'une avancée dramatique presque loufoque par instant. Et c'est ainsi qu'après une longue absence de nos salles obscures Paul Schrader fait donc son grand retour dans nos salles pour une oeuvre qui semble renouer avec de nombreuses thématiques qui lui étaient chères à une époque. Après de longues années passées dans la VOD ou les sorties en support physique portées par des castings plus ou moins étranges parfois le metteur en scène fait donc son grand retour dans nos salles avec un projet de cinéma qui joue sur de nombreux tableaux mais surtout qui cherche encore une fois profondément à questionner des idéaux américains pour nous emmener dans des couloirs sombres de l'histoire militaire américaine. The Card Counter sonne comme une magnifique promesse sur le papier de la part d'un cinéaste qui cherche à se renouveler à nous emporter dans un moment de cinéma fort qui peut-être ne parviendra pas forcément au vu de la période où le long métrage sort dans nos salles à totalement nous captiver mais pourrait tout de même sonner comme une belle promesse de cinéma pour une oeuvre qui je l'espère lui permettra de retrouver durablement le chemin de nos salles lui qui les a tant marqués à une époque qui ne semble pas si lointaine. Lui qui sait si bien nous choquer mais surtout voire même avant tout particulièrement bien nous questionner sur nos contemporains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada